coucou aujourd'hui on va préparer une tarte aux myrtilles salam alaykoum les myrtilles voilà donc on va faire compoter les myrtilles dans une petite poêle donc voilà il faut bien les laver après voilà on va rajouter un peu près 2 cuillères de sucre et on laisse compoter 3 à 5 minutes d'affilé le maquette qu'hazzo j'ma ghar fint à soukkar qu'ils connaît aux liham ou un bâche à l'énair à la fkas rona hake d'outre les hommé compoter ou hake d'on va t'offer ou t'challé hibrat on va préparer la crème pâtissière donc on va prendre 3 jaunes d'oeuf 100 grammes de sucre 20 centilitres de lait qu'on va faire bouillir et la vanille 100 grammes de la farine 40 grammes pardon de la farine on va faire bouillir le lait s'achner le hlib 20 centilitres de lait on va faire bouillir et pendant ce temps on va mélanger les trois jaunes d'oeufs avec 100 grammes de sucre 30 de lait saffar baï à baï tel je ferme à 100 grammes d'assaut car j'aurai bien l'éclat de 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 la l'éclat de lait de l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat de lait donc je vais rajouter le lait tout doucement donc en deux ou trois fois et je mélange et je mélange je mélange donc je mélange comme ça bien moi je mélange donc je mélange le lait en deux à trois fois voilà là je mélange et je remets tout dans la même casserole et je mets sur le feu voilà je remets dans la casserole et je vais laisser épaissir donc on remue remuer bien et on va laisser épicière bien sûr il faut pas s'arrêter de mélanger avec une spatule de préférence il faut bien remuer et à l'anar pour le faire n'oubliez pas de préchauffer le four à 180 donc voilà la crème elle est bien épaisse donc je vais mélanger un petit peu et après je la laisse refroidir radine comme l'air mais tous les lycées d'eau j'allais bien lisse ou un bâtre les hâte bret bien mélanger faut que ça soit bien lisse et on la laisse refroidir on prend une pâte de préférence une pâte sablée moi j'en ai pas du coup j'ai pris une pâte feuilletée mais cette tarte elle sera meilleure avec la pâte sablée donc là je coupe les bords et je vais les doubler au même les triplés parce que la quantité des myrtilles j'ai pas une grande quantité quantité pardon du coup voilà je vais diminuer la largeur de ma pâte voilà donc je la fais cuire pendant une dizaine de minutes et après mélanger le blanc d'oeuf avec un petit peu de crème étalée et remettez là au fond four pendant encore une fois une dizaine de minutes à 180 عاود dehliha haakdek payad l'bayadou chouya krimaw rajiaha l'furn bach tachmar l'ik haakda bach tachmar maleh rajiaha 10 dk ta te tachmar haak dhe tulle bien duree u khar le zi haa wki ma coot l'ik jim liha la tarte sable. Donc voilà. Et maintenant je vais la garnir avec d'abord la crème patissière. Dans l'oubli de la crème patissière. C'est ce qu'il y a fait l'a fait l'a fait l'a fait l'a fait l'a fait l'a fait le compote. C'est ce qu'il y a fait l'a fait l'a fait l'a fait l'a fait et comme je vous ai dit, il sera maie avec une patte sable. Donc voilà. Donc voilà. Et à partir vous pouvez rajouter le sucre glace. Donc maintenant tu peux mettre la sucre glace comme vous pouvez mettre la sucre glace. Donc, maintenant tu peux mettre la sucre glace voilà j'ai rajouté un petit peu de sucre glace et après vous laissez froidir et vous pouvez déguster je vous dis bonne dégustation n'oubliez pas de liker ma vidéo et de partager je vous remercie le� avec un petit peu de sucre après avoir voulu dégust à la clé je vous remercie avec la clé pour la clé c'est bien c'est maladeur je vous remercie je vous remercie merci à la clé lajque je vous remercie on va mettre la batterie, avec la batterie, 2-3 minutes de la batterie, pour ajouter la batterie, dans la batterie et dans la batterie.